Bienvenue à la formation en cours d'emploi Solutions Not Pollution pour les travailleurs de jeunesse. Ce module traite du thème entrepreneuriat digital et social. Il vise à fournir aux travailleurs de jeunesse et aux éducateurs de première ligne les connaissances et les compétences appropriées afin qu'ils puissent aider les jeunes qui développent des solutions innovantes aux défis climatiques à créer leurs propres entreprises digitales ou sociales. C'est la deuxième des deux vidéos de ce module et elle traite du thème de l'entrepreneuriat social. La définition de l'entrepreneuriat social est en constante évolution depuis son apparition dans les années 1990. Aujourd'hui, elle est considérée comme faisant des affaires pour une cause sociale en faisant passer l'intérêt général de la société avant la performance économique de l'entreprise. Dans l'entrepreneuriat social, le profit n'est plus le but ultime des entreprises, mais un moyen d'atteindre des objectifs plus larges liés à l'amélioration de la société et de l'environnement. Les quatre piliers des entreprises sociales sont la viabilité économique, les objectifs sociaux et ou environnementaux, la répartition des bénéfices et la participation active de la société. Pour obtenir l'impact social qu'il recherche, un entrepreneur social doit être prêt à demander de l'aide, être capable de fixer des objectifs stratégiques et de planifier la réalisation de ces objectifs par le biais d'une série de mesures réalisables et doit être un leader afin d'inciter les autres à agir. Un common goods est un exemple d'entreprise sociale qui offre un marché aux créatifs indépendants du monde entier pour vendre leurs produits dans le but d'avoir un impact positif sur les gens et la planète. Ils s'efforcent de minimiser leur impact sur l'environnement et travaillent avec des artistes pour utiliser des matériaux durables ou recyclés lorsque cela est possible. Si vous voulez devenir un travailleur de jeunesse de première ligne efficace, capable de motiver les jeunes qui veulent créer leurs entreprises sociales durables, étudiez le chapitre théorique que nous avons préparé pour vous, ainsi que les ressources d'apprentissage supplémentaires et mettez en œuvre les études de cas et les activités que nous avons développées. Et n'oubliez pas d'essayer les ressources et le matériel supplémentaire sur la plateforme d'apprentissage en ligne Solutions Note Pollution.